Donc, on va revenir sur la suite. Donc, comment connaître son tempérament hypocratique ? En naturopathie, on s'appuie sur ses tempéraments et j'ai eu beaucoup de mal, lorsque j'étais étudiant, à trouver un bon livre qui expliquait bien ça. Donc, on a essayé d'être le plus clair possible avec Vanessa Lopez, avec qui j'ai écrit ce livre, et qui explique vraiment les tempéraments. Donc, il revient en détail sur ce dont j'ai parlé aujourd'hui et qui rajoutera aussi d'autres conseils. Parce que, en réalité, dans la santé, en premier, je dois me poser la question comment je suis. Mais une fois que je sais comment je suis, il faut que je m'occupe de mon alimentation, que je m'occupe de me détoxifier. Donc, ce sera les deux prochains thèmes. Ce sera l'acidité. Enfin, en réalité, ce sera les trois prochains thèmes. On aura en premier l'acidité, parce que c'est l'un des facteurs de problèmes de santé les plus visibles, enfin, les plus mesurables. C'est-à-dire que je peux mesurer mon acidité. Et en général, quand je régule mon acidité, la plupart des problèmes de santé sont résolus. Parce que ça veut dire que ce qui rentre dans mon corps correspond à exactement ce qu'il me faut pour me réguler en termes d'acidité. Mais ça contient aussi les vitamines, les minéraux. Et mon transit est de nouveau bon, la plupart du temps. Donc, l'acidité est un excellent facteur. Donc, on aura une conférence là-dessus. Et c'est aussi évoqué dans le livre. Le deuxième sujet qu'on évoquera, je crois, dans un mois, après l'acidité, c'est la cure de détox. Ce sera exactement la période. Donc, on parlera des différents types de cure de détox. La détox, on parlera de l'alimentation jusqu'au jeûne, en passant par les monodiètes, par la cure Clark, que j'aime bien, mais je ne recommande pas forcément à tout le monde parce qu'elle est assez pêchue. Donc, on verra les différents types de cure de détox. Et en dernier, on reprendra les quatre règles de la santé pour avoir une alimentation santé au quotidien. Voilà, je vous invite à acheter ce livre parce que vraiment, on a mis beaucoup de cœur avec Vanessa Lopez à le rédiger. Les retours qu'on a eus sont assez bons, vraiment. Les gens ont vraiment apprécié le côté pédagogique. Voilà, et le petit questionnaire va vous permettre de savoir un peu comment identifier vos tempéraments. Alors, puisque c'est le moment des questions, je vais commencer en premier, ça tombe bien, puisque j'ai le micro, j'en profite. C'est, pouvez-vous, est-ce que parmi vous, certains ont fait le questionnaire ? Ah, ben voilà, on a déjà un cas particulier. Super. Mylène qui me dit, je ne dégage pas de tempéraments maxi 53%. Eh bien, oui. Les tempéraments, c'est un cadran. Vous tournez autour de quatre tempéraments. Alors, en général, voilà, on trouve plutôt des choses qui sont plus ou moins équilibrées. Par exemple, on a Flore qui dit, je suis nerveux 65% et bilieux 63%. C'est-à-dire que sa dominante, c'est plutôt nerveuse, mais elle n'est pas loin de bilieuse. Donc, elle doit être encore frileuse, mais pas forcément très, très fine. Enfin, pas forcément... Je viens de me faire une ennemi. Voilà, elle ne va pas être toute menue. Alors, voilà, qu'est-ce que j'ai... Alors, pour les personnes qui sont équilibrées 50-50-50, ça me complique la vie, mais il y a des gens qui sont plutôt en cœur de cible. Alors, qui ne sont ni trop frileux, ni trop chauds, qui ont une digestion qui n'est pas très fragile, sans être très bonne. C'est toujours une énergie qui est bonne, sans être incroyable, donc, c'est des personnes qui vont avoir... qui ont quand même un potentiel à stocker. Donc, elles ont intérêt à se retrouver dans l'alimentation. Alors, il y a des points communs dans ce que je dis. C'est-à-dire que tous les tempéraments, en gros, je dis, prenez des légumes, mais si vous êtes très frileux ou si vous êtes frileux, vous avez intérêt plutôt à les cuire. Je dis toujours, faites attention à l'acidité. Alors, pour les agrumes, effectivement, ça dépend. Moi, je me rappelle d'une cliente qui était exactement à la limite entre nerveuse et bilieuse. Une année, elle fait une cure au jus de raisin, pas au jus de raisin, une cure au raisin. Et à la fin des dix jours, elle est en pleine forme. Génial. L'année suivante, elle refait une cure de raisin. Alors, surtout, elle était contente d'y arriver parce qu'elle était fatiguée. Et elle fait une cure de raisin et plus elle fait la cure et moins elle est bien, plus elle est fatiguée et à la fin, elle tombe malade. Mais elle a fait ses dix jours. Elle avait objectif dix jours, fait dix jours. Il faut savoir que le bilieux ou le nerveux, en général, ils aiment bien avoir leur objectif et le tenir à fond. Les deux autres sont plus souples sur leur objectif. Et donc, la conclusion, c'était que comme elle était fatiguée, c'était son côté nerveux qui dominait. Donc, elle était repassée dans la version un peu trop frileuse. Alors que l'année précédente, elle avait suffisamment d'énergie dès le début. Donc, elle avait pu éliminer le peu d'acidité qu'il y avait dans les raisins. Il n'y en a pas beaucoup. Mais le peu d'acidité dans les raisins, elle le gérait très bien. Sauf que l'année suivante, comme elle était tellement fatiguée et donc, elle me disait « En plus, je n'étais pas bien, j'étais hyper frileuse. » Eh bien, son organisme avait moins d'énergie pour gérer l'acidité des raisins. Alors, non, ce n'était pas ménopause. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, j'ai une tendance nerveuse avec bilieux. J'ai 50 ans, je prends du poids. Alors, là, c'est très dur. Excusez-moi, je vais avoir du mal parce que là, vous voyez, là, c'est un motif de consultation entier parce que la ménopause, c'est très compliqué. Déjà, la première question que je pose à une femme ménopausée pour qui ça ne se passe pas très bien, je dis « Avez-vous l'habitude de faire deux cures de nettoyage par an ? » La plupart du temps, quand elles me répondent, enfin, la plupart du temps, elles me répondent non. La plupart des femmes qui viennent me voir ménopausée mais qui ont l'habitude de faire une à deux cures de détox par an, en général, ont une ménopause qui se passe comme une lettre à la poste parce que l'organe qui aide à prendre, à passer cet état, c'est le foie puisque c'est lui qui fabrique vos hormones du bien-être. La fameuse DHEA. Vous savez qu'il y a des femmes qui prennent de la DHEA pour aller mieux ? Eh bien, certaines femmes, pardon, normalement, c'est le foie qui fabrique la DHEA. Si votre foie est en pleine forme, il fabrique la DHEA et vous êtes dans l'énergie particulière de la DHEA qui est une énergie un peu masculine. C'est-à-dire que vous devenez moins féline mais vous ne devenez pas grand-mère. Vous n'êtes pas ronde. Donc voilà, c'est l'une des premières questions. si la ménopause se passe mal, est-ce que vous avez l'habitude de nettoyer votre foie régulièrement ? Alors, si vous le faites une fois, ça ne va pas faire exactement le nettoyage de 50 ans de retard. Donc, il faudra faire 2-3 cures, améliorer votre alimentation, avoir une alimentation qui est adaptée un peu à votre tempérament. La plupart des gens, quand ils améliorent la quantité de légumes, quand ils se mettent à mieux mâcher, quand ils font attention à ne pas avoir une alimentation acide, quand ils font une cure détox, c'est-à-dire tous les secrets que je vais vous dire très bientôt au cours des prochaines conférences, eh bien, les choses s'améliorent notablement. Vraiment, je vous livre de vrais secrets de naturopathe. Alors, 70% nerveux, c'est à priori une bonne frileuse, quelqu'un avec un bon mental, un petit vélo dans la tête, mais quelqu'un qui, au boulot, peut aller très très loin dans ses objectifs. Alors, comment se fait-il que dans d'autres pays ou tribus, les populations sont de même morphologie et mangent souvent les mêmes choses pour des raisons culturelles ? Ces tempéraments s'appliquent aussi beaucoup aux occidentaux, uniquement aux occidentaux. Pas du tout. Ce matin, j'avais une cliente africaine et on ne peut plus s'en guine. Pourquoi ? Eh bien, dans beaucoup de pays où on parle d'ethnies ou de tribus, c'est souvent des pays où il y a encore une grande mortalité infantile. En gros, les enfants qui ne sont pas adaptés au milieu où ils sont meurent. C'est très dur. Ça veut dire qu'une maman a 8 enfants, mais il y en a 4 qui deviendront des adultes. Ah, il y a 65% de nerveux, c'est la catastrophe. Je vous répondrai tout de suite après cette histoire de tempérament. Alors, sachez que être nerveux n'est pas une maladie mortelle, mais j'en reviendrai après les ethnies. Donc, en gros, dans beaucoup de pays où il y a encore une discrimination génétique, où il y a encore une mortalité infantile importante, seules les catégories qui fonctionnent, qui fonctionnent en fonction de l'endroit où ils sont, prospèrent bien. Par exemple, les pays où il faut des gens qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, mais des fois il y a des périodes de famine, ce sont les lymphatiques et les sanguins qui vont dominer parce qu'une bonne capacité à stocker pour survivre aux périodes froides et les bonnes capacités à agir. Par contre, j'aime beaucoup l'exemple de l'homme du désert. Ce n'est jamais un gros... Alors, aujourd'hui, mais à l'origine, c'était quelqu'un qui devait rester dans le désert de longues périodes en mangeant très peu et donc, naturellement, c'est plutôt du petit faim. Il y a une espèce de sélection génétique qui fait que seule la génétique, donc le tempérament dominant, prospère. C'est le jeu de la nature. Elle joue plusieurs cartes et en fonction de ces cartes, en fonction de l'environnement, c'est telle ou telle carte qui domine. Alors, vous allez me poser la question, mais dans le monde dans lequel nous vivons, quelle carte est la bonne ? Bonne pioche, vous avez forcément la bonne pioche. Toutes les cartes sont bonnes dans notre monde. Oui, que vous soyez lymphatique, sanguin, nerveux, bilieux, aujourd'hui, vous avez la possibilité dans le monde occidental de vivre bien. On est dans un monde d'abondance, vous pouvez choisir l'alimentation qui vous convient, avoir l'activité qui vous convient. Si vous êtes nerveux et frileux, il suffit de mettre deux, trois polaires l'hiver et juste une seule l'été, on peut vraiment s'adapter à tous nos... Tous les tempéraments peuvent s'adapter. Justement, c'est le but de cette conférence et le but du livre, c'est de vous expliquer pourquoi... vous apprendre à connaître votre tempérament et en fonction de votre tempérament, d'apprendre à se comporter. Donc, par exemple, je ne sais plus qui, il disait « je suis à 65% nerveux ». Ce n'est pas grave. À partir du moment où elle connaît ses points forts et ses points faibles, voilà, Sarkozy, c'est un bon nerveux. Lui, il ne doit pas de loin des 65% non plus, de finesse. C'est le nerveux type. C'est une pile électrique. Donc, l'énergie qu'il n'a pas physiquement, il l'a nerveusement. Donc, il n'y a absolument aucun handicap. Voilà, c'est au contraire. On est dans un monde qui est très mental. Donc, le nerveux, le monde du nerveux est un monde adapté. Par contre, il faut qu'il prenne l'habitude de respecter son cerveau. Donc, il faut qu'il ait... Enfin, pour lui, baigner dans le monde intellectuel, c'est super, mais qu'à un moment, régulièrement, il se rentre sur son corps. Donc, pas pour faire un sport physique, au contraire, un sport qui va le détendre, qui va le calmer, lui vider l'esprit, lui permettre au système nerveux de se reposer. On le verra ça dans la dernière conférence. Pour, en quelque sorte, refroidir le système nerveux et repartir de plus belle dans un mental à fond. Voilà. Stéphane, peut-on changer de groupe de façon significative, ce qui entraînerait des changements d'alimentation ? J'avais parlé de gluten et de laitage. Alors, le gluten et le laitage, eh bien, je vais vite dire que je ne vais pas en parler. Seulement, plus votre système digestif est fragile, c'est-à-dire, plus vous êtes lymphatique ou sanguin, plus vous êtes sensible à ces problèmes d'intolérance. Mais c'est encore un autre problème. Pour répondre à l'autre question qui est, est-ce qu'on peut changer ? Dites-vous bien, c'est comme une aiguille qui peut tourner, mais elle ne peut pas faire, si vous êtes nerveux, vous ne deviendrez jamais sanguin. Par contre, de nerveux, vous pouvez devenir vraiment franchement milieux ou de nerveux, vous pouvez vraiment devenir franchement lymphatique. Alors, en général, on a déjà une tendance. Vous voyez, en général, on est plutôt, il y a plutôt deux tempéraments forts. donc, on peut passer d'un côté à l'autre comme la dame nerveuse avec sa cure de raisin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son tempérament ? Eh bien, on peut cultiver les points forts du tempérament. Plus vous êtes intéressé par un tempérament, c'est-à-dire que si je suis milieux nerveux, eh bien, je vais m'arranger à avoir une activité. Alors, c'est plutôt physiquement, alimentairement, je vais faire attention, mais physiquement, je vais bouger un peu plus. Vous voyez, l'alimentation est un grand facteur et intellectuellement aussi. Et effectivement, la tête donne aussi un peu le cap de ce que je vais devenir. Donc, est-ce que je suis plus dans le mental ou est-ce que je deviens un peu plus dans le physique comme peut l'être ? Alors, le physique ou l'action comme peut l'être le bilieux. Mais on ne peut pas faire un... Si je suis bilieux nerveux, je vais toujours rester sur cette frontière. Je ne vais pas passer de bilieux nerveux à lymphatique. Voilà. Alors, si on a trois tempéraments, oui, trois tempéraments, mais nerveux à 80%, ça, c'est une question de nerveux. Bilieux, 52%. Voilà. Et lymphatique, voilà. En gros, vous avez nerveux qui est central, avec plutôt du nerveux. Voilà. Oui, mais ensuite, je ne les compte pas tous puisque, de toute façon, le questionnaire vous dit les tendances dominantes. Ce qui fait que quand on dit 31% de la fatigue, il ne faut plus le compter. Il faut compter ceux qui sont à plus de 50%. Ceux qui sont à plus de 50%, ils sont dominants, ils sont bien expressifs. Ceux qui sont à moins de 50% ne s'expriment pas. On a toujours un petit... On est un mélange des quatre. Potentiellement, notre génétique est à tout. Mais il y a un moment où les choses... Comment dire ? On a tous un code génétique qui nous permettrait de tout faire, mais ensuite, ce qui est écrit dans notre code génétique fait qu'on va être plutôt nerveux, plutôt sanguin, plutôt milieu, plutôt lymphatique. Donc, si on a des trois tempéraments, nerveux... Voici ce que je ferais si j'avais cette dame-là, Laurence, avec moi. Eh bien, je dirais, vous êtes une vraie nerveuse avec une tendance au bilieu. Mais en plus, vous voyez, ce n'est pas nerveux 80 et bilieu 70. C'est nerveux 80. Donc, c'est 80%. Le bilieu, alors, tout bien comprendre. C'est en général les bilieux qui me font le plus travailler en termes d'explication. je suis très curieux. Moi, je suis un milieu lymphatique, mais je suis très curieux. Mais j'avoue que les questions les plus pointues, les plus titillantes, mais qui sont aussi très intéressantes, viennent des nerveux. voilà. Alors, c'est cool pour une nerveuse milieuse, mais j'ai du mal à bouger. Alors, il faut savoir d'où on part. Alors, voilà. Là, par exemple, j'ai Val. Alors, comment on fait quand tout est… Alors, c'est facile. Quand on est encore de cible, encore, ça veut dire qu'on est plus proche de la moyenne. On est plus proche de la vérité globale. Donc, dans tout ce que j'ai dit, il y a des points communs. C'est-à-dire que, voilà, Catherine, ça veut dire que, voilà, l'été, elle aura chaud, mais pas trop chaud. L'hiver, elle aura froid, mais pas trop froid. Elle se fera se couvrir, mais sa digestion sera bonne, mais pas excellente. C'est-à-dire que, c'est un cœur de cible. En réalité, si vous préférez, il existe un cinquième tempérament qui est milieu. Je ne dis pas équilibré. Je dis milieu. Qui a, qui n'a pas, qui est, qui est un peu un cœur de cible. Qui est assez confort puisque tout convient et il n'y a pas d'extrême. Voilà, j'espère que ça aide un peu à résoudre. Voilà, on retrouve, c'est des gens qui, effectivement, quand quelqu'un est à peu près au milieu, je ne me préoccupe pas trop de son tempérament. Alors, il y a un autre facteur excellent pour déterminer qu'est-ce qu'il faut faire pour quelqu'un. Eh bien, il suffit de se poser la question, qu'est-ce que ça fait sur vous ? Voilà, est-ce que, quand vous mangez des légumes crus, vous les digérez bien ? Oui, je les digère bien, c'est super. Non, j'ai mal au ventre, c'est lourd. Peut-être intérêt à préférer les légumes crus ou peut-être intérêt à bien mâcher. Là encore, les légumes, bien mâcher, l'acidité, c'est des conseils. Ensuite, en fonction de son tempérament, on peut avoir des demandes bien précises, mais quand vous êtes au milieu, eh bien, c'est juste se concentrer sur ses comportements et de voir les plus intéressants. C'est-à-dire que, si vous n'avez pas un tempérament bien marqué, ça veut dire que vous ne souffrez pas, vous ne bénéficiez pas des points forts de tel ou tel tempérament, mais vous ne bénéficiez pas des points faibles de tel ou tel tempérament. Donc, c'est plutôt une position confortable au milieu. Alors, les nerveux sont ceux qui posent le plus de questions. Alors, je vais répondre. Ah, voilà. Alors, pour Magali, c'est une 50-50, mais elle peut être, elle se dit, je me sens plutôt la fatigue. Alors, oui, il y a une chose, les tempéraments ont été faits, comme je disais, plutôt pour prendre en compte, en charge, les capacités physiques de la personne. Ce n'est pas forcément la capacité mentale. Donc, on peut avoir mentalement un décalage, plutôt mettre son projecteur vers plus un tempérament que l'autre. Alors, comme toujours, si vous vous semblez qu'au-delà du test, le test reste une simplification. Je peux vous assurer que moi, je ne prends pas, je n'utilise pas ce test-là pour le faire, mais si vous saviez les questions que je me pose, et puis il y a une part d'intuition, d'expérience, c'est quelque chose qui peut vous aider à vous déterminer. Donc, il se peut que vous soyez plus lymphatique que le test le révèle. Mais, écoutez votre ressenti, si vous dites « quand je me comporte comme ce qui est adapté au lymphatique, quand je regarde le descriptif, ça me répond vraiment, et que quand je me comporte comme je recommande pour le lymphatique, ça marche bien avec moi, c'est vrai qu'à priori, vous êtes plutôt lymphatique au-delà de ce que révèle le test. Le test, ce n'est qu'un outil pour vous aider. il faut revenir à son expérience. Et effectivement, moi des fois, j'ai des nerveux qui digèrent super bien. Ok. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la problématique. Voilà, j'ai des nerveux avec, et franchement, des vrais nerveux, des petits fins, mais par contre, ils ont visiblement un estomac en béton. Mais par contre, jamais ils ne stockeront, jamais ils deviendront barraqués comme peut l'être un lymphatique. Alors, oui, alors je suis désolé, ce n'est pas moi qui l'ai fait, pour l'histoire du camembert. C'est un camembert lymphatique qui, c'est un camembert statistique qui résume le tempérament dominant de chaque personne. Voilà. Où est le test ? Alors, je remets le test. Plop, plop, plop. Voilà. Il sera sur la page du replay demain. Hop. Hop. Et voilà, je l'ai remis. Les laitages sont-ils bénéfiques aux nerveux ? Bon, en gros, les laitages sont bénéfiques pour personne, mais il y a des personnes pour qui c'est pire. En termes de nerveux, je connais un monsieur nerveux. bilieux, nerveux de bilieux, qui adoraient faire du vélo et ils juraient. en bon, alors les nerveux adorent la formule magique. L'ingrédient, c'est vraiment, si on disait, pour vous, les aliments que vous devez manger, c'est ça, 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 tous les jours, le nerveux, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de manger ça, 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 uniquement parce que c'est bon pour la santé. Pour le nerveux, la dimension plaisir n'est absolument pas nécessaire, alors que pour le lymphatique, c'est indispensable. Et donc, ce monsieur-là, il faisait du sport et il faisait du vélo et il prenait beaucoup de fromage. Pourquoi ? Du fromage, c'est des protéines et c'est du calcium. Et un beau jour, il chute et on voit que ses squelettes étaient dans un état incroyable. Pourquoi ? Parce que les fromages sont acidifiants et il mangeait beaucoup de fromage acidifiant et pas beaucoup de légumes anti-acides. Et donc, il cumulait l'acidité, il faisait du sport qui lui procurait l'acidité et son squelette se décalcifiait. Et donc, le jour d'une chute, on s'est aperçu que son squelette était dans un état incroyable, incroyablement mauvais parce qu'il mangeait trop de produits laitiers, notamment des fromages qui sont trop acidifiants. Voilà. Le fromage contient du calcium mais le fromage contient beaucoup d'acidité et les nerveux sont très, très, très sensibles à l'acidité. Plus que tous, ce sont ceux qui doivent faire attention à l'acidité. Alors, alors oui, tout à fait. Vous avez votre tempérament mais si vous avez une pathologie particulière, les problèmes hormonaux, alors pieds mains froids, ce ne sont pas des problèmes hormonaux. Pieds mains froids, ce sont des gros problèmes de circulation. c'est donc, enfin, attention, excusez-moi. La plupart du temps, les problèmes de pieds mains froids qui sont vraiment des fois spectaculaires, c'est des gens qui ont les mains de cadavre, des mains bleues, des pieds bleus, c'est aussi des gens qui ont surtout des problèmes de circulation et là, on les retrouve. Donc, ils font partie de la famille lymphatique ou nerveux. donc, oui, alors maintenant, si vous avez une maladie hormonale qui trouble le test, je reste, je garde un peu pour les professionnels, déterminer le type n'est pas facile. Je peux vous assurer que des fois, à trois naturopathes, on n'arrive pas à déterminer le type de la personne et en étant tous des naturopathes expérimentés parce qu'il y a des gens qui sont tellement au milieu où il y a des choses qui sont floues où il y a des choses qui sont encroisées comme mon nerveux qui digère comme un sanguin. Donc, effectivement, c'est une indication regarder le test, regarder si le test est cohérent et si c'est cohérent, c'est OK. Si ce n'est pas cohérent, eh bien, plus qu'un test, c'est la pratique. Si vous dites « quand je suis comme ça, je suis bien », c'est que ça correspond bien. Donc, je vais donner un exemple caricatural, mais si vous êtes au test, vous êtes lymphatique et en réalité, quand vous vous comportez comme un bilieux, ça se passe bien, eh bien, c'est que votre tempérament est plutôt bilieux et que les questions ne sont pas adaptées à votre cas. Mais les autres questions ne peuvent pas être mises en grand public. le but du livre et le but du test, c'est d'être au grand public, d'être accessible. Il ne donne pas des résultats faux. Il peut donner des résultats qui sont flous. Mais je reste toujours à cette condition-là. Quoi que dise un spécialiste, quoi que disent les tests, écoutez les résultats. Si, normalement, vous devez mesurer. Quand on vous dit « grâce à ça, vous serez en pleine forme », eh bien, ça veut dire que quand vous le prenez pendant un mois, deux mois, trois mois, vous sentez la différence. Si au contraire, vous vous sentez de moins en moins bien comme ma nerveuse qui mangeait du raisin alors que ce n'était pas le bon moment pour aller en manger, eh bien, il faut à un moment savoir écouter son corps et rester dans le concret. Qu'est-ce qui me correspond à la réalité ? Un test reste un test. C'est une indication. Ce n'est pas l'outil magique. Je peux vous assurer. Je peux vous assurer. On s'est déjà vu plusieurs fois avec des confrères de ne pas savoir dans quelle famille mettre une personne. Il y a un moment, on se dit « bon, ok, elle digère comme ça, elle est frileuse comme ça, elle est active comme ça, elle est mentale comme ça. Ok, on prend en compte les différents éléments. Donc, c'est quelqu'un qui est du genre 50-50-50. Et puis, on va voir par rapport à sa digestion, qu'est-ce qui lui convient mieux, par rapport à son activité physique, qu'est-ce qui lui convient mieux, par rapport à son activité mentale, qu'est-ce qui lui correspond le mieux. Il faut s'adapter à la personne. Le but du jeu, dans la naturopathie, n'est surtout pas d'enfermer dans des cases. C'est d'essayer de comprendre la façon de fonctionner. Donc, ce sont des fils rouges, mais ce ne sont que des fils rouges indicatifs. Flore, bon, oui, je fais des consultations par Skype. Merci de la question. Alors, que dois-je manger ou pas voter ? Bon, que dois-je manger ou pas, je suppose, pour un milieu ? Bon, je n'ai pas été clair. Le milieu, c'est génial, il peut manger de tout, mais il ne peut pas manger trop de tout. Il doit se rafraîchir et il doit être anti-acide. Ah ah ! Vache, chèvre et brebis. Je vais vous donner une réponse qui ne va pas vous plaire. Ça dépend. Si le pire produit laitier qu'il y a, celui qui pose le plus de problèmes de façon le plus récurrent et les plus gros, avec des problèmes de kyste, qui favorisent le cancer, qui favorisent le cancer, prostate, sain, qui favorisent les problèmes hormonaux, qui favorisent le surpoids, c'est le lait de vache le pire. Pour les autres, ça dépend. Il y a des gens pour qui ils ne retrouveront pas les problèmes avec le lait de brebis et le lait de chèvre et d'autres qui verront le problème. En général, si quelqu'un a eu déjà un cancer, je lui dis, je lui conseille d'arrêter tous les produits laitiers. Si c'est un homme et qu'il commence à avoir la prostate qui lui titille, j'ai remarqué que pour beaucoup d'hommes, c'était tous les produits laitiers qui posaient problème. J'ai beaucoup d'hommes qui prenaient des compléments pour la prostate et qui, le jour où ils ont arrêté tous les produits laitiers, au début, ils essayaient que vache, ce n'était pas suffisant. Et vache, brebis, chèvre, la sensation au niveau de la prostate baissait. pourquoi la plupart des produits laitiers ont la même vocation, enfin, les laits ont la même vocation, c'est de faire grandir un veau, un bébé. Je ne regarde pas trop dépasser. On va se laisser encore une petite vingtaine de minutes de questions qui seront, hélas, coupées. Donc, profitez-en bien, vous avez la chance d'être là ce soir. Mais voilà, on se laisse encore une petite vingtaine de minutes. Je pourrais en parler jusqu'à la fin de la nuit, mais ensuite, on me dit que les vidéos sont trop longues. Je suis désolé. Donc, s'il y a la moindre suspicion de problème, moi, je suis plutôt 0-0. Voilà, quelqu'un qui a eu un cancer, je lui dis, moi, si vous voulez être prudente, arrêtez tous les produits laitiers. Si vous êtes un homme, et là, l'avantage, c'est que ça peut se mesurer. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui me disent, ah ouais, j'ai essayé le fromage de brebis, ça revient. J'ai essayé le fromage de chèvre, ça revient. Zéro produit laitier, zéro problème de prostate. Donc, voilà ma réponse pour les produits laitiers. Alors, après les problèmes de... Alors, oui, chez les femmes, c'est les 5... Enfin, les problèmes hormonaux pendant... Enfin, les cycles désagréables et la tendance à stocker très fort. Alors, moi, j'adore... Je peux vous assurer que des fois, rien que par les questions qu'on me pose, je connais tempéralement la personne. Surtout le nerveux qui adore vraiment les questions en détail. Alors, donc, quelles sont les céréales digestes pour les nerveux, bilieux, quantité conseillée par repas ? Tu vois, bien précis, carré, je vous avais dit. Censé être petit, si j'ai bien compris. Je fais des petits repas, mais je suis sans arrêt affamé, même avec des céréales complètes. Donc, alors là, je suis désolé, on retourne dans les questions de consultation. Je dirais, ce n'est pas normal, mais est-ce que Fanny est végétarienne ? Quelle est la place des protéines dans son alimentation ? Est-ce que sa digestion est optimale ou pas ? Est-ce qu'il y a suffisamment de légumes aussi ? Est-ce qu'il y a suffisamment de bonnes huiles ? Tout ça fait que voilà, là, on tomberait dans une consultation en ligne, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir répondre par une question très claire. Le premier critère pour savoir si l'alimentation vous convient, c'est si votre digestion est bonne. Ok, c'est facile à dire. C'est quoi une bonne digestion ? Quand je mange, je n'ai pas le ventre qui gonfle, je n'ai pas de gaz, je n'ai pas de douleur au ventre, je n'ai pas de coup de pompe après le repas et mon transit est quotidien et je fais des selles plutôt fermes. Alors, quotidien, ça peut être une, trois fois par jour ou une fois, il y a certaines personnes qui ont le transit vraiment très long, qui ont le super méga colon et donc qui vont au sel un peu plus rarement, mais voilà, généralement, quotidien et des selles bien moulées. Donc, s'il y a le ventre qui gonfle, s'il y a le mal au ventre, s'il y a des gaz, s'il y a le coup de pompe, s'il y a des selles, des problèmes de diarrhée ou constipation, la digestion n'est pas bonne. Donc, ce que vous mettez n'est pas bon. C'est un excellent indicateur. Le fait de mâcher, pas mâcher, influence énormément la qualité de la digestion. Ensuite, dans les céréales, on peut retomber sur les intolérances alimentaires. Voilà. Alors, pour répondre à la question de Laurence, qui est sanguine, donc, eh bien, ce n'est pas facile. La naturopathie et la science, c'est une médecine traditionnelle occidentale. Vraiment, c'est considéré comme ça par l'OMS. Et son principe, comme toutes les médecines traditionnelles, c'est la prévention. Et donc, on a tout un système de lecture pour anticiper les problèmes. mais le problème pour le sanguin, c'est qu'il n'y a jamais de problème avec lui jusqu'au jour où c'est la cata. Donc, ce n'est pas évident. Il faut… Enfin, c'est des gens que je rencontre rarement. La plupart du temps, les gens qui viennent me voir sont super partants pour faire la prévention, mais ils viennent me voir parce qu'ils ont déjà une pathologie. Voilà. La candidose, c'est vrai que c'est un sujet que j'en parlerai un tout petit peu. Je pourrais presque en faire un sujet entier. Je verrai comment j'en parlerai. Dans l'acidose, on en parlera un peu, mais c'est l'un des 100 000 problèmes que peut porter l'acidose. L'acidose peut tout planter partout. Alors, j'aimerais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre dans mon cidre, dans mon jus de légumes, fruit. Est-ce bon ? Alors, donc là, déjà, rien qu'à la question, je dois avoir un bon lymphatique. Ah, Magali, comment éviter les crignotages ? Bon, ça, c'est un sujet que j'adore. Donc, pour répondre à Raymond, à priori, oui, c'est-à-dire que le vinaigre de cidre, mais pourquoi veut-il prendre du vinaigre de cidre ? Il veut prendre du vinaigre de cidre parce qu'il a tendance à l'embonpoint avec le vinaigre de cidre. Alors, est-ce qu'il veut prendre ? Ah oui, il manque un peu d'informations. Est-ce qu'il veut le prendre parce que c'est anti-acide ? Vous voyez, c'est comme je ne vois pas Raymond, je ne peux pas lui répondre précisément. En gros, c'est rarement un problème, mais comme je vois qu'il met dans mon jus de légumes, fruits, moi, je le sens bien dans la fatigue qui a tendance un peu à préférer le sucré quitte à mettre une petite cuillère à soupe de vinaigre. Donc, il préférera mettre une pomme et une cuillère à soupe de vinaigre que de faire un jus uniquement de carottes. Voilà, Raymond, la fatigue gagnée. Yes ! On voit l'entraînement. Je vous assure, des fois au téléphone, je sais déjà le tempérament de la personne parce que on est un peu en romanesco. Je vais répondre ensuite sur les grignotages. On est un peu en romanesco, c'est-à-dire qu'en fonction de mon corps, j'ai une façon d'être. Voilà, si pour moi, manger est un plaisir, c'est pas le bon exemple. Bon, voilà, le nerveux, j'aime bien parce que le nerveux qui est très dans le mental, pour lui, l'essentiel, c'est les résultats. Si je dois manger des choses à un goût infâme mais que ça me donne la santé optimale, c'est ce que je vais manger. Alors qu'un lymphatique et un sanguin, ils sont absolument incapables de le faire. Le milieu, lui, il peut le faire à la rigueur. Donc, vous voyez, on a une façon d'être. Le sanguin qui est très barraqué, très solide, mentalement, il y a un côté où il n'y a pas d'anxiété puisque il sait que le sanguin, il y a nos problèmes, il gère toujours. Le nerveux, à l'opposé, lui, qui est plus limité physiquement, enfin, au sens, il y a moins de matière, eh bien, il est plus inquiet parce qu'il se dit « Oh, est-ce que si je me trouvais dans une situation qui n'est pas gérable ? » Voilà. Donc, on a un lien entre notre physique et notre mental parce que c'est le même code génétique qui vous a codé physiquement et mentalement. Et puis ensuite, attention, c'était la base, l'élément zéro, ce que vous ont transmis vos parents, mais ensuite, vous avez votre génétique. pour répondre à Raymond, vite fait, lui, il a intérêt à réduire au maximum les céréales qui entraînent son tempérament de stockage et à augmenter la quantité de légumes. Les jus de légumes, c'est excellent pour la santé, mais aussi les légumes dans l'alimentation quotidienne. Alors, pour les... on pourrait faire des conférences jusqu'à la fin de la nuit. pour les fringales, je vous donne une solution qui est très polyvalente. Moi, j'adore ce proverbe qui dit la meilleure façon de se débarrasser de la tentation, c'est d'y céder. Donc, si vous avez des fringales, cédez-y, mais plutôt que de céder pour un paquet de chips, pour un éclair au chocolat, pour... moi, c'est le... comment on appelle ça ? Les poudings au chocolat. Les poudings. Les gâteaux. Mais ça peut être aussi simplement du pain, du saucisson, du fromage, pain, fromage, saucisson. Ah oui, l'alcool, la cigarette. Ensuite, il y a d'autres craquages, mais qui sont... Voilà. En général, c'est... j'ai besoin de me manger. Déjà, ça m'aide à me poser émotionnellement. Eh bien, l'une des solutions bateaux pour répondre à ce besoin, mais ne pas lancer les processus de stockage, parce que souvent, c'est le contre-coup. Eh bien, je conseille souvent le mélange une banane, une poignée entière de noix, d'amandes, de noisettes et de chocolat. Et deux carrés de chocolat noir, 75% en moins. En général, quand on mange les quatre, on est bien bourré. Et si on a envie de manger du gâteau, eh bien, forcément, on en mangera moins. Et la plupart du temps, on n'a plus envie d'en manger. Voilà. C'est ma recette magique contre les fringales de fin de journée. C'est souvent en fin de journée qu'on a des fringales. Quand je travaille avec des clients sur la fatigue chronique, c'est souvent des symptômes qu'on retrouve très fréquemment. J'ai l'énergie en baisse, j'ai l'humeur en dents de scie, j'ai des fringales, c'est vraiment, et puis des grosses fringales, voire des fringales irrépressibles. Et puis ensuite, je peux avoir des crampes. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Crampes, palpitations, voilà. Ah, j'ai oublié le principal. J'ai la mémoire qui flanche. Si vous avez 4 ou 5 de ces symptômes, la baisse d'énergie, les fringales, l'humur en dents de scie, la mémoire, les crampes, alors c'est les crampes, les yeux qui clignotent, le cœur qui palpite, sauf quand vous êtes amoureux, bien sûr, eh bien, c'est un signe typique de fatigue chronique. Et là, je vous invite à consulter un naturopathe parce que ça demande autre chose que de bien manger. Parce que là, ça veut dire que vous êtes déjà très en carence. Mais en attendant, si ce n'est pas aussi loin que ça, une banane, noix avant de noisette et 2 carrés de chocolat noir, 75% au moins. Voilà, parce que si vous prenez du chocolat noir de cuisine, c'est 40% de sucre. Donc, c'est moyen santé. Voilà. Alors, il nous reste 10 minutes. le jus avec 6 citrons, 2 racines de gingembre, 1 de curcuma, du piment de cayenne. C'est très bon pour trouver son corps plus léger en diluant un septième de potion magique et le reste au frigo. Et on boit tous les jours. Oui, ça, c'est un bon brûleur de graisse. Voilà. Sous réserve de ne pas être trop frileux. Alors, ah, oui, merci, Flore, de se soucier de ma promotion parce que j'oublie complètement. Alors, donc, pour me joindre, j'ai un site qui s'appelle tetar.commois.com P-E alors .tetar.com Voilà. Hop. Voilà. Sur mon site, vous trouverez encore d'autres informations. Donc, je remettrai le replay mais vous recevrez demain le mail du replay. Mais je mets aussi beaucoup d'informations. L'idée, c'est plus je fais passer d'informations, que ce soit par Internet, par mon livre, par les conférences, eh bien, ça profite à des gens. Je rencontre beaucoup de gens qui viennent me voir en consultation, qui me disent « J'ai suivi vos conseils lors des conférences et ça m'a fait un plus grand bien. » Mais, donc, il me reste quelques cas un peu plus croustillants pour travailler. Bon, j'avoue qu'actuellement, là, je développe un… Je travaille beaucoup sur les métaux lourds qui est une spécialité qui n'est pas très joyeuse parce qu'on parlait justement de fibromyalgie, c'est très souvent lié. dans les domaines les plus joyeux, je travaille beaucoup aussi avec les gens qui cherchent à être à 100% au niveau de l'année. Des gens qui sont des performeurs, des comédiens, des artistes, voilà, des comédiens, des artistes, qu'est-ce qu'il y a, des petits entrepreneurs, enfin, quand je dis des… c'est le… le patron qui gère tout. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre d'être malades un seul jour et qui pourtant doivent toujours être au top. et donc, avec eux, on fait un travail pour les aider à être au plus haut niveau de performance tout au long de l'année sans jamais se trouver dans le burn-out. Ah si, il y a une famille que j'oublie beaucoup dans les performeurs, c'est les mamans. Parce que dites-vous bien que les mamans, le matin, c'est les enfants, ensuite, c'est les collègues, elles reviennent, c'est les enfants plus le mari. Oui, parce que nous, les hommes, quand on est fatigué le soir, on est fatigué. Et qui sont, en général, qui ont un niveau d'exigence qui est assez élevé. Les mamans ont souvent aussi besoin d'un soutien très très fort. Et donc, ce travail de performance personnelle qui est plutôt d'idée à être à son top m'intéresse beaucoup parce que ça inclut toutes les dimensions de l'être. Ce que je mange, ce que je bouge, ce que je pense. Voilà, ces trois dimensions-là. On en verra sur les prochaines conférences puisqu'on parle de l'acidité, on parle des détox, mais on parle aussi des quatre piliers de la santé qu'on détaille avec Vanessa Lopez dans le livre et qu'on détaillera lors de la dernière conférence si je me souviens bien. Quand aura lieu la prochaine conférence ? Chaque conférence a lieu, alors, la prochaine aura lieu le 29 ou le premier. Je n'ai pas l'agenda complètement en tête. Elles auront lieu toutes à 15 jours d'intervalle et vous recevrez tous un petit mail vous invitant, je n'abuserai pas, je vous enverrai un seul mail vous invitant à vous inscrire à chacune des conférences. Donc, vous en recevrez une pour les acides, une pour la détox et une pour les quatre piliers de la santé. Voilà. Alors, il nous reste six minutes. Merci beaucoup Carole. J'ai huit dans le rouge et sur les quinze testés. Ouh ! Très sincèrement, Ingrid, je vais être manqué de mon défi, mais, enfin, ça dépend, peut-être vous faites accompagner par quelqu'un qui est bien, mais si vous avez fait, donc là, vous avez fait le test au LigoScan d'après ce que je lis, soit vous êtes bien accompagné, soit je vous invite à venir me consulter. Regardez mon site, il y a beaucoup d'informations sur les métaux lourds, mais quand on est dans ce cas-là, vous avez vraiment intérêt à vous faire accompagner. C'est un travail qui est délicat parce que dans les détox en métaux lourds, on a vite fait de se couler. Mais là, ce n'était pas le domaine de ce soir, ce sont les tempéraments. Merci pour vos remerciements. C'est Ingrid qui parlait de la fibromyalgie, qui disait qu'elle était bourrée de métaux lourds. La fibromyalgie, c'est très, très difficile. Comme la spasmosphilie, je suis désolé de mélanger les deux, mais souvent, ce sont des maladies qui sont polyfactorielles. Déjà, ce sont des syndromes, c'est-à-dire qu'on a des problèmes, mais on ne sait pas lesquels. Et donc, c'est vraiment des choses qui demandent beaucoup d'enquête et du travail par petite filière, par petite filière. On fait des petits pas. C'est-à-dire, on a gagné un peu d'énergie, oui, on a gagné un peu de clarté mentale, oui, on a gagné un peu de moins de douleur. Ça demande beaucoup de patience et d'être accompagné par quelqu'un qui est assez ouvert parce que souvent, ces problèmes-là demandent d'être accompagnés par plusieurs thérapeutes pour arriver à... Parce qu'il y a la partie personnelle aussi. Franchement, j'ai vu des gens qui ont en fibromyalgie qui ont vraiment reculé en douleur, en symptômes. À partir du moment où ils ont fait un vrai travail sur eux. Voilà. Bon, ben, écoutez, on va se dire merci, au revoir. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de votre intérêt. N'hésitez pas à consulter mon site. Je l'ai vraiment conçu comme un outil. Le livre, si... Enfin, bon, j'en suis très fier. Mais ces conférences, déjà, vous apporteront beaucoup de réflexions sur le sujet. l'idée, c'est de comprendre la santé au global. Qu'est-ce que je suis ? Quels sont mes vrais besoins à moi et pas les besoins de monsieur, madame, un tel ? On verra la prochaine fois les choses très importantes. L'acidité, c'est un excellent indicateur. La plupart des personnes, à partir du moment où elles régulent leur acidité, c'est que déjà, elles font 80% des choses bien. beaucoup de personnes ont du mal à faire 50% des choses bien. Ensuite, quand on verra les détox, beaucoup de personnes pensent que les détox, c'est qu'une fois de temps en temps dans la vie. Non. Hélas, c'est comme votre voiture. Vous emmenez votre voiture à nettoyer tous les... Enfin, à nettoyer, à réviser tous les ans. Eh bien, si vous sautez une année, il ne se passe rien. Deux années, il ne se passe rien. Trois années, elle casse. Eh bien, vous, c'est la même chose, sauf que vous êtes beaucoup plus résistant que votre voiture. Donc, prendre l'habitude de faire des cures de détox régulièrement, c'est vraiment une très bonne habitude. Et puis, le dernier, les piliers de la santé, c'est rappeler les bases de la naturopathie. Je suis en santé, il faut que je mange bien, il faut que je pousse, bouge bien, pardon, il faut que je pense. Alors, quand je dis, c'est penser et ressentir bien. Et il faut que je me repose bien. Voilà, ces trois, ces quatre dimensions sont hyper importantes et c'est un peu comme une table. S'il manque un pied, ça tient, mais il y a un point faible et le jour où on appuie sur le point faible, ça s'écroule. Donc, je connais des gens qui mangeaient bien, qui faisaient bien du sport, mais qui étaient dans une ambiance émotionnelle et mentale telle qu'ils ont devraient développer des pathologies. Voilà. Merci beaucoup à tous. Alors, oui, Parkinson et métaux lourds, oui, hélas, quand c'est Parkinson, on est très, très loin, on est juste à limiter les cases, on ne peut plus rien faire en prévention. Par contre, prévenir les métaux lourds, c'est excellent pour prévenir Parkinson. Voilà. Comment peut-on mesurer son acidité ? Eh bien, merci Sylvie de votre question. La réponse est sur mon site internet en mode textuel et dans 15 jours en mode vidéo. J'espère que, voilà, avec les slides, ça vous conviendra. Et puis, c'était un vrai plaisir que j'ai partagé de partager mes connaissances avec vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada